bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui on va parler de la carte grise le certificat d'immatriculation alors certificat d'immatriculation voilà alors on va commencer par commence par l'immatriculation déjà les véhicules concernés alors tout véhicule qui a un ptac poids total à charge de plus de 500 kg et là l'accueureur doit adresser pour faire sa demande de certificat d'immatriculation il doit adresser une demande en ligne alors une demande en ligne sur le site internet à n t s alors c'est l'agence nationale des titres sécurisés à n t s voilà et alors il doit joindre des documents les documents les documents qui doit joindre doivent être dématérialisés voilà et en cas de carrossage du véhicule ça peut arriver en cas de carrossage de véhicule il faut joindre le certificat voilà ça c'est pour la demande demande dématriculation alors en cas de changement de propriétaire changement de propriétaire alors le vendeur doit remettre à l'acquéreur alors on commence par le vendeur qu'est ce qui doit faire le vendeur alors il doit remettre à l'acquéreur les documents du véhicule les documents du véhicule alors comme par exemple le carnet d'entretien carnet d'entretien ainsi de suite tout ce qui va tout ce qui document qui va avec le véhicule voilà il doit remettre le certificat dématriculation bien sûr le certificat dématriculation en mentionnant dessus vendu le mettant la date du jour de la vente et la signature il doit signer voilà alors pour les véhicules de moins ou égal à 3,5 tonnes qui sont immatriculés depuis plus de 4 ans et ben il faut un contrôle technique un contrôle technique non j'ai mis un âge je sais pas pourquoi alors il faut un contrôle technique de moins de six mois de moins de six mois pour les véhicules de égal ou moins à 3,5 tonnes de plus de quatre ans voilà alors le vendeur doit remettre aussi une attestation de vente une attestation de vente voilà pour le vendeur alors pour l'acquéreur pour l'acquéreur et ben il doit faire déjà une demande de certificat de matriculation demande de certificat d'immatriculation d'immatriculation alors pareil sur le site ANTS ANTS l'agence nationale des titres sécurisés dans le mois suivant l'achat dans le mois suivant l'achat du véhicule alors pour les véhicules soumis à la visite technique on aura le certificat d'immatriculation déjà on aura le certificat d'immatriculation et sur ce certificat il doit être mentionné alors la date limite de validité de la visite la visite technique voilà et le visa du contrôleur le visa du contrôleur voilà alors pour les véhicules neuf alors les véhicules neuf de plus de moins ou égal à 3,5 on doit faire alors on doit faire une contrôle un contrôle technique comme c'est neuf avant la fin avant la fin de la quatrième année pour les véhicules neuf pour les véhicules neufs et après c'est tous les deux ans voilà par contre pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes alors depuis le 1er janvier 2005 alors la visite technique en fait elle s'effectue dans un centre privé et le OTC OTC c'est l'organisme l'organisme technique centrale il dépend du ministère du ministère des transports alors pour ces véhicules les visites sont obligatoires tous les 12 mois tous les 12 mois et en cas d'accident le préfet en fait il peut exiger une contre visite avant l'expiration du délai voilà alors concernant le déroulement de la visite alors déroulement de la visite de la visite technique comment ça se passe ? alors on commence par le propriétaire que doit faire le propriétaire ah déjà le propriétaire doit adresser une demande de visite un rendez-vous demande de rendez-vous il doit présenter alors qu'est-ce qu'il doit présenter il doit présenter déjà un véhicule propre le carnet d'entretien carnet d'entretien il doit présenter aussi le certificat d'immatriculation voilà et bien sûr il doit régler le coût régler le prix de la visite voilà ça c'est pour le propriétaire on passe à l'expert l'expert du centre centre du contrôle technique alors l'expert lui il doit vérifier faire des vérifications vérifications alors il doit vérifier les équipements qui sont dans le véhicule procéder à des essais de freinage ainsi de suite et il doit notifier dans le procès verbal alors dans le procès verbal alors qu'est-ce qu'il doit notifier alors il doit notifier les décélérations les anomalies les réparations à effectuer tout ce qu'il a à réparer et à la fin à la fin de son contrôle il doit poser son visa alors le visa de l'expert alors le visa en fait il doit avoir trois lettres l'une des trois lettres alors la lettre A la lettre S et la lettre R l'une des trois lettres doit être sur le visa sur la carte grise alors la lettre A la lettre A en fait c'est pour dire alors ça veut dire accepter refuser avec avec alors avec la date limite de la prochaine visite la prochaine visite ça c'est pour la lettre A la lettre S la lettre S alors c'est pour dire refuser alors S sans interdiction sans interdiction de circuler de circuler avec avec la date limite de la contre visite alors avec la date limite de la contre visite et à la fin la lettre R c'est pour dire refuser avec interdiction de circuler interdiction de circuler circuler voilà à peu près comment ça se passe pour la demande de certificat d'immatriculation et comment ça se passe au contrôle technique merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner de liker et s'il y a des commentaires ou des questions n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo merci merci